Donc, on va commencer tout de suite avec la première conférence, si la technique suit. Ce qu'on va regarder ce matin, c'est vraiment, est-ce que le numérique peut être une opportunité pour vous en entreprise? Donc, après ça, on va avoir quelques chiffres sur lesquels porter une réflexion. On va regarder par la suite des exemples un peu de comment ça s'applique selon les secteurs et selon les fonctions de l'entreprise. On va voir après, on a beaucoup de questions sur quels outils je dois utiliser moi dans mon entreprise pour m'aider. Donc, on va faire un petit tour un peu des différents outils qui existent. Et puis, après ça, on va parler plus de démarche de transition numérique, c'est-à-dire comment je vais intégrer ces outils moi dans mon entreprise de la bonne manière, parce qu'on va voir qu'il y a certains pièges qui existent et qu'il faut savoir éviter pour le faire avec succès. Donc, la conférence s'appelle « Les outils numériques, une opportunité pour mon entreprise ». À main levée, qui pense que c'est une opportunité pour son entreprise? Bon, vous étiez quand même un panel convaincu parce que vous êtes là. Dans les faits, effectivement, on a un récent sondage à montrer que 79%, 78% des gens trouvent que le numérique, les outils numériques, c'est une opportunité pour leur entreprise. Mais par contre, dans le même mouvement, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils pensent aussi à 59%, que c'est une source de perturbation pour l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'on le voit qu'il y a beaucoup de modèles d'affaires qui sont impactés par l'arrivée du numérique. On a juste à penser au domaine des taxis avec l'arrivée de Uber. On a juste à penser à Airbnb dans le domaine du logement, des locations. Les hôteliers sont très impactés par ça. Puis récemment, je ne sais pas si vous entendiez ce matin, mais avec les compagnies au niveau distribution de CD, HMV et autres, le streaming est en train de complètement révolutionner cette industrie. Donc, peu importe, j'allais dire, qu'on s'en aille vers une transition numérique ou non, ça peut être une opportunité, ça peut être une opportunité à saisir pour vos entreprises, mais il va y avoir des bouleversements et ça, c'est inévitable. Donc, à ce moment-là, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi je devrais, moi, faire une transition numérique, aller vers le numérique à ce moment-là pour mon entreprise. En réalité, depuis cinq ans, on est entré dans ce qu'on appelle l'ère du client. Qu'est-ce que c'est l'ère du client? C'est-à-dire que l'arrivée des outils technologiques, l'arrivée de l'information qu'on peut capter sur le web maintenant, permet aux clients, à vos clients, à tous, d'avoir beaucoup plus d'informations, de vous comparer, et bien souvent, vos clients deviennent plus forts, j'allais dire, technologiquement que vous, plus connaissants des outils technologiques que bien des entreprises. Donc, ce que ça leur donne, c'est un avantage parce qu'ils peuvent vous comparer, et ce qu'ils vont regarder aussi, c'est comment, eux, ils vont juger un peu, j'allais dire, l'expérience client, l'expérience de navigation qu'ils ont sur votre site, parce que la plupart du temps, c'est comme ça qu'ils vont commencer à vous connaître. À partir du moment où ils vont avoir une expérience qui va, une expérience, j'allais dire, de visiteur à de site, qui va les interpeller, ils vont s'attendre à la même chose de vous. Donc, c'est pour ça qu'on dit que vraiment le catalyseur de toute transformation numérique d'une entreprise, ça doit être l'expérience client. Je veux améliorer, je veux vraiment servir le client, bien le comprendre et améliorer la manière dont il rentre en contact avec moi et la manière avec laquelle il navigue sur mon site web. Donc, ce qu'on recherche vraiment, c'est écrit là, expérience supérieure à la moyenne, partout et en tout temps. Ce que ça veut dire, on va le voir un peu plus tard, c'est que de plus en plus, le mobile est utilisé, de plus en plus, les gens utilisent leur téléphone pour tout faire, donc il va falloir que votre site web, votre plateforme web soit adaptée au mobile, donc ce qu'on appelle le responsive design. De plus en plus, il va falloir l'intégrer pour pouvoir répondre à ces exigences-là. Ce client, si on essaye maintenant un peu de déterminer qui est ce client, au niveau du Québec, on voit que les gens sont de plus en plus connectés. Je ne vous lirai pas tous les chiffres, mais ce que ça veut dire, c'est que la technologie, de plus en plus, rentre en ligne de compte dans tout ce qui est le processus d'achat. Donc, pour vous, c'est vraiment important de regarder ça et de se dire qu'on va aller vers des clients plus connaissants, des clients beaucoup plus pointilleux, beaucoup plus en recherche de comparaison entre les différents fournisseurs avant de prendre une décision d'achat. Et bien souvent, ils vont utiliser la technologie pour le faire. Je vous en parlais tout à l'heure au niveau du mobile. Là, si on voit les tendances au niveau des sites web, de l'utilisation des réseaux sociaux, c'est quand même, c'est à la hausse, mais c'est quand même stable. Il y a un domaine qui se démarque beaucoup, c'est l'utilisation du mobile. L'utilisation du mobile, c'est vraiment un pic. De plus en plus, les gens utilisent le mobile, le téléphone pour tout faire. Donc, de plus en plus, dans l'acte d'achat, c'est utilisé aussi. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ça va devenir important d'entamer une réflexion pour vous au niveau de votre site web pour que vous l'avez vu, vous avez des sites, quand vous regardez sur votre mobile, qui sortent tout croche, on ne voit pas les pages comme il faut. Là, il y en a d'autres qui sont vraiment adaptés et qui s'adaptent au contenu, qui adaptent leur contenu à la fenêtre. Donc, ça aussi, ça va être très important parce que sinon, l'expérience client va être dégradée et les gens vont partir rapidement de votre page. Au niveau du commerce électronique, on note aussi une forte augmentation, une forte croissance à travers le temps. Ça, ça ne se dément pas. C'est assez incroyable de se dire que les trois quarts des adultes québécois s'informent en ligne avant de faire des achats. Donc, on est beaucoup plus dans l'utilisation de ce qu'on appelle les communautés de consommateurs, les TripAdvisor et autres. De plus en plus, les gens vont rechercher l'avis d'autres personnes qui ont fait affaire avec vous avant de passer au processus d'achat. Donc, ce que ça veut dire pour vous, c'est que vous allez devoir surveiller un peu ce qu'on appelle votre e-réputation, ce qu'on dit sur vous, comment les gens parlent de vous autour de vous, puis de vous assurer d'avoir un très bon service auprès de vos clients pour que les clients soient un peu vos ambassadeurs, puis donnent des bonnes critiques à votre entreprise pour stimuler d'autres clients à faire affaire avec vous. Si on se reporte au niveau canadien, on voit pareillement une augmentation, puis quasiment tout le monde maintenant achète en ligne, puis c'est assez incroyable de se dire qu'il y a quelques années encore, on privilégiait l'achat en direct, l'achat dans les commerces et autres, mais maintenant, c'est devenu quasiment la totalité des gens, la 76 %, c'est plus de trois personnes sur quatre qui, au Canada, achètent directement en ligne. Donc, pour vous, ça devient un incontournable d'être présent, d'avoir une présence forte en ligne. Ce qu'il faut savoir, c'est un chiffre très important qui n'est pas sur ce tableau-là, mais les gens, vraiment, les deux tiers du processus d'achat des gens sont motivés par des comparaisons en ligne, par des critiques qu'ils ont lues en ligne avant de faire l'achat. Donc, il y a vraiment tout un système d'information du client qui se met en place avant de décider si, oui ou non, je vais acheter chez tel ou tel client. Donc, ça, ça demande aussi d'être, j'allais dire, d'être à la pointe par rapport à ses concurrents, à la pointe, et puis de surveiller vraiment ce qui se passe dans votre environnement. Si je m'en vais maintenant du côté de l'entreprise, un peu plus de ses processus internes, nous, comme le disait Michel, ça fait un an et demi à peu près qu'on travaille au niveau formation, information, puis accompagnement sur le terrain des entreprises, puis souvent, ce qu'on voit, ce qu'on a, c'est que, oui, je veux faire des aménagements, oui, je veux m'en aller vers de l'intégration de technologie, mais c'est cher, je n'ai pas nécessairement les moyens. Ce qui est important de regarder ici, c'est une étude qui a été faite, c'est qu'il y a des améliorations, il y a des gains de productivité pour ceux qui intègrent la technologie. Donc, dans votre tête, ce qu'il faut penser, c'est que la technologie, ce n'est pas nécessairement une dépense, mais plus un investissement. Dans le temps, à plus ou moins court terme, vous allez retrouver votre argent, puis vous allez être plus performant, ce qui va vous amener à un meilleur rendement au niveau de l'entreprise. Donc, au moment où vous allez investir dans la technologie, c'est bien de se rappeler ça, puis dire que ce ne sont pas des fonds perdus. Vous allez voir un peu plus loin cette semaine, dans certaines conférences, il y a des fonds qui existent pour pouvoir financer vos acquisitions au niveau de la technologie. Donc, n'hésitez pas à le faire. C'est sûr que vous allez retourner dans votre argent un petit peu plus tard. Maintenant, on a fait un peu le tour des chiffres de la situation du client, d'où on s'en allait. On va regarder un peu plus le numérique, sur quoi ça repose. Le numérique, maintenant, en 2017, au Québec, ça repose sur quatre piliers qui sont la mobilité, l'info nuagique, la méga donnée et les médias sociaux, mais les médias sociaux utilisés de manière professionnelle. Quand on parle, vous allez entendre parler de piliers du numérique, d'innovation, de troisième plateforme. On parle de ça, troisième plateforme, parce que le premier type d'innovation qui avait été présent ici, c'était ce qu'on appelait les ordinateurs centraux, il y a déjà quelques dizaines d'années. Après ça, on a eu l'ordinateur portable, puis là, on a tout ce qui est, maintenant, tout ce qui est dans l'info nuagique, software as a service, les SAS, et c'est ça, les innovations de troisième plateforme. Donc, on arrive avec ces quatre piliers du numérique qui vont permettre aux entreprises de faire différentes choses concrètement au quotidien. Donc, si on s'attarde un peu au niveau de la mobilité, vous avez tous, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui font des salons professionnels, mais le paiement mobile, la mobilité, ça a permis des applications comme Square qui vous permettent de payer les banques maintenant, Desjardins ou autres. Puis, je ne fais pas de publicité pour personne, mais je veux juste vous citer des noms que vous avez pu rencontrer ou que vous avez pu voir. Donc, le paiement mobile, c'est quelque chose qui est en train beaucoup de s'installer. Tout ce qui est géolocalisation, les commerçants ou autres qui permettent de savoir où se trouve l'entreprise quand je fais une recherche sur Google. Au niveau du télétravail aussi, de plus en plus, la mobilité, ça permet à des gens de plus venir à Montréal, au centre-ville, d'être dans le trafic, d'être pris, peut-être de faire des réunions à distance et comme ça, d'améliorer l'efficacité de l'entreprise. Puis, l'Internet des objets, tout ce qui est les objets connectés qui vont permettre un échange d'informations directement avec vous pour gagner au niveau de l'efficacité. Si on regarde le pilier de l'info nuagique, c'est tout ce qui est l'application, les applications et les données en ligne, tout ce que vous avez comme Outlook 365 et autres, les Google Docs, Dropbox, donc tout ce que vous pouvez mettre vos données, sécuriser vos données dans ce qu'on appelle le nuage ou le cloud qui permet d'avoir un accès en tout temps à vos informations, peu importe où vous êtes dans le monde. Livres, musiques, télénumériques, les Spotify de ce monde, ça aussi, ça a été permis par l'info nuagique. La banque en ligne, les accédés, les tangerines de ce monde, tout ça aussi, c'est permis par l'info nuagique puis les webinaires aussi, tout ce qui est formation en ligne, un peu ce qu'on donne aujourd'hui avec la webdiffusion, ça aussi, c'est permis par ça. Au niveau du pilier des mégadonnées, vous utilisez tous algorithmes de recherche, ça c'est Bing et Google, vous l'utilisez tous, donc ça, vous savez très bien ce que c'est. Tout ce qui est aussi pub et marketing en ligne, vous avez tous fait l'expérience de rechercher un voyage pour Cuba et que pendant une semaine, vous avez ce qu'on appelle du remarketing, que vous voyez apparaître des offres pour Cuba tout le temps, donc ça aussi, c'est les analyses de données qui permettent de cibler que vous avez un intérêt pour Cuba puis tout ce qui est Google AdWords, Facebook Ads aussi, c'est là-dedans. Réalité virtuelle, Montréal en musée, Montréal en histoire, de voir des sites qui n'existent plus grâce à la réalité virtuelle, ça, c'est aussi permis par la mégadonnée. Puis réseaux sociaux d'affaires, ultimement, de plus en plus, puis j'en parlais tout à l'heure, tout ce qui est consommation collaborative, les sites de sociofinancement comme Kickstarter, les Uber, les Airbnb de ce monde, ça, c'est l'utilisation professionnelle des médias sociaux. Derrière ça, on a aussi les communautés de consommateurs, les Protégez-vous, TripAdvisor, qui, on l'a dit tout à l'heure, donne une influence, influence les consommateurs sur comment consommer puis que penser d'une entreprise en fonction de leur expérience d'achat. Messager instantané, vous avez tous un Messenger ou un WhatsApp que vous avez utilisé au moins une fois, donc ça aussi, c'est dans ce pilier-là et ultimement, le réseautage en ligne, c'est le LinkedIn où vous avez du réseautage professionnel qui est permis par cette application-là. Si je descends au niveau des secteurs d'activité, concrètement, comment ces piliers-là ont été mis en application? On arrive avec, au niveau des services, tout ce qui est les soumissions en ligne, par exemple, ou les espaces clients où les gens gèrent directement leurs services auprès d'un fournisseur. Au niveau du commerce de détails, les inventaires centralisés, quand vous avez des chaînes de magasins, ils ont un inventaire centralisé, ça fait que dans le magasin où vous êtes, ils sont capables de vous dire, moi, je n'ai plus cet article-là, mais si tu vas dans tel magasin, tu vas le trouver. Donc, ça aussi, ça a été permis par un des piliers du numérique. Puis aussi, au niveau du manufacturier, une application très concrète dans votre vie, c'est le suivi qualité, par exemple. Quand vous êtes dans l'alimentaire, que vous prenez un yogourt et que vous avez une date de péremption dessus, ça aussi, on est capable de tracer le lot de yogourt si jamais il y a un problème puis de remonter parce que tout est numérisé. Donc, concrètement, selon les secteurs d'activité, c'est ça qu'ont permis les quatre piliers du numérique qu'on a vu. Si je descends maintenant au niveau des fonctions de l'entreprise, je ne vais pas passer à travers tout ce tableau-là, mais on a vu un peu au niveau de la vente, de tout ce qui est la relation avec votre client qui est impacté de la collecte de données, ce qu'on appelle un CRM ou un gestionnaire de la relation client qui vous permet de collecter l'information puis de mieux comprendre les besoins de votre client et d'automatiser un peu vos démarches de marketing. Derrière ça, tout ce qui est au niveau de la gestion des ressources humaines, beaucoup le travail collaboratif a été facilité par les outils collaboratifs et le télétravail, donc tout ce qui est le cloud et tout ce qui est la mobilité. Et puis au niveau comptabilité et finance, aussi avec les logiciels de comptabilité qui sont reliés à votre banque et qui peuvent être reliés à votre site web, on a un processus qui est beaucoup plus rapide et puis qui est, j'allais dire, dénué d'erreurs puisque le report des opérations se fait directement entre l'un et l'autre des logiciels. Donc si on s'en va maintenant plus concrètement dans mon entreprise, comment les technologies numériques vont m'aider? Ce qu'on peut regarder, nous, on a souvent la question quand on a une rencontre avec des entrepreneurs, souvent on nous pose la question à est-ce que je devrais prendre Spotify ou est-ce que je devrais prendre WordPress ou est-ce que je devrais prendre Salesforce ou autre. Souvent, le réflexe est vraiment d'aller vers l'outil. Puis ce n'est pas nécessairement un bon réflexe plus d'avoir une démarche un peu plus structurée. Vous êtes tous des entrepreneurs, vous avez tous une entreprise qui existait avant le numérique, vous allez avoir une entreprise qui va exister avec le numérique. C'est toujours bien de repartir, de regarder un peu ce qui se passe dans mon secteur d'activité, de regarder moi, c'est quoi mon plan de croissance, où je veux m'en aller, puis après ça, de regarder comment des outils technologiques pourraient m'aider et ultimement de dire lequel de ces outils-là je vais sélectionner en fonction de mes besoins. Puis ça, on va revenir un peu sur la démarche après. Mais souvent, le réflexe naturel qu'on a, c'est de dire j'ai un ami ou je connais quelqu'un qui utilise tel logiciel, est-ce que je devrais le faire? Puis ça, je vous mets un peu en garde contre ça. Mais ce qu'on a voulu faire aussi ce matin, c'est vous donner un peu un aperçu des différents types d'outils qui existent au niveau du numérique, les outils les plus connus, puis de voir comment vous, vous pourriez en tirer parti. Donc, on les a classés en deux grandes catégories, les outils qui vous aident à mieux travailler et les outils qui vous aident à mieux vendre pour ultimement, et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, avoir une meilleure efficacité dans votre entreprise. Donc, si je commence avec les outils pour mieux travailler, vous avez ce qu'on appelle les logiciels de gestion de projet. C'est des logiciels qui vont vous aider à colliger toute l'information autour d'un projet avec des partenaires internes, avec vos employés ou vos associés à l'interne et des gens à l'externe, de colliger toute l'information dans un même lieu pour être capable de faire le suivi de ce qui se passe dans ce projet-là puis de vous assurer d'en garder la maîtrise. Donc, là-dedans, encore une fois, on n'est pas sponsorisé, mais je vous donne juste des noms pour vous indiquer, pour vous faire un rapport à ce qui existe. Là, les noms, les pas mal plus connus, c'est les Zooprojects ou les Asana de ce monde que vous avez trouvé dans cette catégorie. Au niveau de la collaboration en ligne, c'est de pouvoir, on le disait tout à l'heure, travailler avec des collaborateurs qui sont distants. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de pouvoir partager l'information, interagir sur des documents de travail ensemble sans avoir à faire à chaque fois, je vais t'envoyer un courriel, tu vas me renvoyer un courriel, je vais faire des modifications, je vais te le renvoyer. Donc, on va avoir beaucoup plus de fluidité dans le processus. Donc, là-dedans, vous avez des outils comme Evernote, comme Hangouts, comme aussi Skype Entreprises qui peuvent se retrouver dans les outils de collaboration en ligne. La sauvegarde en ligne, on l'a dit tout à l'heure, c'est tout ce qui s'appelle Drive à la fin ou Box à la fin, les Google Drive, OneDrive de ce monde. L'idée, c'est de pouvoir sauvegarder et mettre vos données dans le cloud, dans le nuage pour pouvoir y accéder en tout temps puis avoir une certaine sécurité. Je suis sûr, vous avez pas mal tous expérimenté ce que j'ai déjà vécu, un ordinateur qui crash ou une clé USB qu'on perd puis on a perdu toutes nos données. Avec ça, ça n'arrive plus. il y a un degré de sécurité puis un degré d'accès à vos informations qui est toujours là. Au niveau comptabilité, on va avoir, pourquoi on va utiliser des logiciels de comptabilité, que ce soit en ligne ou non, ça va permettre une meilleure précision de l'information puis souvent une meilleure efficacité parce que ces logiciels-là vont pouvoir être liés à d'autres logiciels que vous allez utiliser en entreprise. Donc, l'information financière va transiter de l'un à l'autre, des ventes jusqu'à la gestion de l'inventaire, jusqu'à la facturation, jusqu'à l'encaissement à votre banque. Donc, je connais, pour avoir coaché beaucoup d'entrepreneurs, j'en connais à peu près un sur dix que la compta intéresse à faire au quotidien. Ça fait que d'avoir un bon logiciel de comptabilité qui automatise pas mal de choses, c'est vraiment intéressant pour vous. Puis ultimement, mais ça, c'est pour des entreprises qui sont un peu plus grosses, mais on va trouver la famille des PGI, des logiciels de gestion intégrée où vous entendrez parler de ERP aussi. Ça, c'est comme un super logiciel qui réunit tous les logiciels de l'entreprise en un seul lieu puis qui va superviser un peu tout ce qui se passe dans toutes les fonctions de l'entreprise. Ça fait que pour mieux travailler, c'est un peu ces familles d'outils-là que vous allez pouvoir retrouver et utiliser. Si je m'en vais dans le mieux vendre maintenant, on en a un peu plus. On a tout ce qui est les plateformes sites web pour assurer votre présence en ligne. Vous avez tous entendu parler de WordPress, de Shopify, puis tantôt, vous allez entendre parler d'Axda Silva, de sa plateforme avec Lightspeed. Il va certainement vous expliquer comment elle fonctionne. Donc ça, l'idée, c'est pour vous, c'est d'être présent en ligne, d'être visible et puis de pouvoir vendre directement à votre client peu importe où il se trouve. Donc ça, c'est un point fondamental pour mieux vendre, de regarder comment je peux investir selon mon secteur d'activité dans un bon site web. Au niveau des outils de référencement, on va avoir tout ce qui est, vous connaissez les acronymes SEO et SEM. Le SEO, c'est le référencement naturel de vos pages et le SEM, c'est le référencement payant. Donc je vais payer pour être mieux vu, entre guillemets, que mon site soit mieux vu sur le web. Donc ça, ces outils de référencement-là, c'est très important aussi pour votre entreprise. Niveau médias sociaux, il y en a tellement, je ne rentrerai pas dans le détail, mais l'idée pour vous, c'est vraiment de regarder où sont mes clients, lesquels ils utilisent puis sur lesquels je devrais être actif. c'est toujours mieux de ne pas être partout et de ne rien faire, mais plutôt d'être vraiment ciblé, de regarder où sont mes clients puis d'être actif sur ces réseaux-là. On sait très bien que les petites entreprises n'ont pas du temps à n'en plus finir pour investir dans le développement de contenu puis de médias sociaux. Donc essayez de regarder ce qui est le plus payant pour vous à ce niveau-là. InfoLet et campagne courriel, ça c'est pareil, on va regarder tout à l'heure, Antoine va nous présenter Cyberimpact, son logiciel puis ça c'est très important, c'est vraiment la clé de voûte, la clé de voûte de votre stratégie de marketing en ligne. Au niveau des InfoLet, c'est là où vous allez fidéliser les clients potentiels, les prospects, vous allez les garder près de vous puis le marketing courriel va vous permettre petit à petit de les faire cheminer vers un achat. Donc vous allez pouvoir bâtir vraiment avec ces outils-là toutes vos stratégies de conversion du prospect vers le client. Au niveau des sondages en ligne, ce que vous connaissez certainement, c'est le SurveyMonkey qui est le plus le plus connu parmi tous. Donc là c'est pareil, l'idée c'est recueillir de l'information, recueillir de la donnée sur le client et à partir de là pouvoir l'utiliser pour prendre des meilleures décisions d'affaires puis vraiment orienter vos offres commerciales. Analytique Web, Google Analytics, qu'est-ce que je veux savoir, comment les gens naviguent sur mon site, où est-ce qu'ils s'arrêtent, où est-ce que je vois qu'il y a des taux de rebond, les gens quittent mon site, il y a quelque chose qui ne leur plaît pas, ils ne vont pas où je veux. Donc ça c'est vraiment fondamental pour vous d'utiliser des outils d'analyse puis de regarder comment se passe la navigation sur votre site puis est-ce qu'il y a des choses qui accrochent le visiteur pour pouvoir sans cesse vous améliorer dans votre processus. Et ultimement, le CRM, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est un logiciel qui vous permet de stocker la donnée relative à vos clients, de la donnée tant quantitative que qualitative pour pouvoir après prendre des bonnes décisions d'affaires puis automatiser des processus de relance de clients puis du marketing auprès de lui. C'est ça un peu pour les différentes familles d'outils que vous allez pouvoir utiliser dans votre entreprise pour pouvoir améliorer votre efficacité. Maintenant, qu'est-ce que tout ça, qu'est-ce que l'arrivée des outils numériques change dans la commercialisation? Si on fait un petit parallèle, il y a quelques années, vous étiez dans le monde physique et puis qu'est-ce qu'on avait? On utilisait peut-être pas vous à votre niveau mais de la publicité, de la radio, de la télé ou du marketing direct. On voyait souvent dans les plans d'affaires, je vais envoyer des flyers, je vais faire des choses comme ça, je vais utiliser le bouche à oreille. Puis l'idée, c'était d'attirer les clients vers votre point de vente ou vers votre entreprise. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'on est rentré dans un monde où le principal point de contact de votre entreprise avec le client potentiel, c'est votre site web. Donc, vous allez devoir travailler d'autres choses que votre marketing, j'allais dire classique que vous utilisiez dans le monde physique, c'est-à-dire d'utiliser du marketing de contenu, de faire des campagnes de courriel, d'utiliser vos médias sociaux, du référencement payant ou organique pour pouvoir attirer des gens vers votre site web qui va être la porte d'entrée à votre entreprise puis l'opinion qu'on va se faire de votre entreprise, ça va être là que ça va se jouer. Donc, c'est à ce moment-là que vous allez devoir regarder que l'expérience du client au niveau de sa navigation doit être vraiment très, très intéressante pour qu'il reste et qu'il continue à cheminer sur votre site jusqu'à un acte d'achat. Quand on regarde plus en détail cette deuxième partie, la partie haute, quels outils je vais utiliser à quelle étape, c'est vraiment dans le processus de ce qu'on appelle le marketing entrant dans les quatre phases, c'est vraiment de regarder comment d'un visiteur qui est, d'un visiteur potentiel qui est inconnu pour moi, qui navigue sur la toile, comment je vais réussir à l'attirer vers mon site web, comment je vais réussir à le convertir, à conclure la vente, puis à le rendre tellement content de son expérience qu'il va me recommander, comme on le disait tout à l'heure, tout ce qui est la consommation collaborative, tout ce qui est donner son avis sur l'acte d'achat que j'ai eu pour recommander cette entreprise, comment moi, je vais faire du client en ambassadeur. Donc, dans la première phase, quand il est inconnu, je vais devoir avoir une plateforme, un site web qui est vraiment optimisé pour le référencement naturel, puis qui est performante et agréable à naviguer. Je vais utiliser aussi des blogs, donc pour me donner un aspect, me donner un look, j'allais dire, d'expert dans mon domaine, puis d'essayer de devenir une référence. Je vais utiliser des mots-clés aussi pour avoir un bon référencement, pour attirer rapidement les gens avec des mots qui sont en lien avec ce que je vends ou ce que je fais. Puis, je vais utiliser mes médias sociaux pour essayer d'orienter les gens vers mon site web. Une fois que les gens arrivent sur mon site web, moi, je vais vouloir les envoyer quelque part. Je vais vouloir qu'ils fassent quelque chose de concret. Donc, c'est là où on va entrer avec des outils comme des formulaires ou des landing pages, des pages sur lesquelles je veux faire atterrir le client, puis d'avoir ce qu'on appelle en bon français des call to action, les faire, faire quelque chose, cliquer sur un bouton, s'inscrire sur une infolette, télécharger du contenu, me laisser leurs coordonnées pour que moi, après, je puisse engager une démarche vis-à-vis d'eux de marketing pour les faire cheminer dans ce qu'on appelle mon tunnel de conversion pour qu'ils deviennent ultimement des clients. Puis, une fois que j'ai les coordonnées du client, je suis capable de communiquer avec lui. Donc, je vais faire des campagnes courriels. Je vais faire ce qu'on appelle du scoring, de dire est-ce qu'il est proche d'acheter ou pas encore proche. Donc, à quel point je devrais le solliciter ou avec quel type d'off je devrais le solliciter pour l'aider à devenir un client à la fin. Puis, une fois que je suis là, je vais entamer, une fois qu'il est devenu client, je vais essayer qu'il revienne, bien entendu, mais je vais essayer qu'il parle de moi. Je vais essayer de le faire sentir spécial le plus possible, donc de faire du marketing personnalisé, de faire des événements juste pour lui, de lui donner des privilèges que les autres n'auront pas. C'est un peu ça qui va changer pour vous à votre niveau dans le développement du marketing. Si on regarde maintenant les répercussions que peut avoir le numérique dans votre entreprise, elles sont vraiment à trois niveaux. Le premier niveau, on l'a vu un peu tout à l'heure, c'est l'expérience client, puis ça, c'est vraiment le maître mot de ce matin, c'est de voir comment moi, je peux, par les outils numériques, par mon site web, par l'optimisation de mes outils, comment je peux améliorer l'expérience client afin de le convertir, de l'aider, puis de le faire revenir dans mon entreprise. Le deuxième niveau, c'est vraiment tout ce qui est gestion de la formation. Mon objectif en tant qu'entrepreneur maintenant, ça va être de recueillir le plus possible en quantité et en qualité de la donnée sur le client, le visiteur, entre guillemets, pour mieux le comprendre et être capable d'avoir des offres de plus en plus personnalisées et qui ont de plus en plus de chances d'atteindre leur cible. Puis ultimement, c'est les processus d'affaires. Donc une fois que j'ai fait ça, que je vois comment le client consomme et que j'ai pu automatiser un certain nombre de choses dans mon entreprise, je vais revoir comment moi je fonctionne au niveau de la production, au niveau du service client et autres. Puis il y a peut-être des choses que je faisais qui ne sont plus nécessairement intéressantes ou qui me permettent de faire des gains d'efficacité. Peut-être que j'avais quelqu'un qui était, si je suis un commerce, j'avais quelqu'un qui était toute la journée devant le comptoir puis en après-midi, il n'y avait personne qui était là. Peut-être que je peux transférer ça vers un service à la clientèle, un chat en ligne ou un téléphone puis vraiment réorganiser la manière de faire. Il y avait une entreprise, un cas qui était très intéressant qui utilisait l'Internet des objets. Eux, ils étaient dans les sèchements. Donc, vous avez ici dans les toilettes. Puis l'idée, c'est qu'eux, grâce à l'Internet des objets, il y a trois types de composants dans un sèchement. Il y a la partie mécanique, il y a la boîte et puis il y a la résistance chauffante. Puis avec l'Internet des objets, en connectant l'outil, ils étaient capables de savoir à distance quand il y avait un bris, c'est quoi qui a brisé. Est-ce que c'est le moteur? Est-ce que c'est la résistance? Ce que ça donnait, c'est qu'au niveau de la gestion de leur stock puis au niveau de l'envoi d'un technicien, la personne partait tout de suite avec la bonne pièce. Pas de perte de temps et puis un stockage qui était devenu minimum. Donc, grâce à ça, ils ont gagné en efficacité. C'est un peu ça qu'on fait. On regarde comment j'optimise l'expérience avec le client. Je vais voir comment je peux collecter le maximum de données. Puis ultimement, je vois comment au niveau de la production puis du fonctionnement de l'entreprise, s'est impacté pour réviser mes processus. Alors, par où commencer maintenant? C'est un peu la dernière partie. Comme je vous disais au début, on parle de transition numérique, de transformation numérique ou d'intégration d'outils numériques. C'est des mots qui peuvent faire un peu peur mais qu'on entend souvent. Je dirais, il faut vraiment regarder ça de manière beaucoup plus relax pour des petites entreprises de se dire on n'est pas dans on va faire rentrer un consultant, il va tout regarder puis on va tout changer du jour au lendemain. C'est vraiment pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de regarder un portrait global puis de se dire OK, comment les outils technologiques pourraient m'aider moi dans mon développement? Puis vraiment garder ça à l'idée. Donc, ce qu'on voit là, puis on a des statistiques bien documentées là-dessus, le point de départ, c'est la maturité numérique. 70% des gens, des entreprises qui entament une démarche de transformation numérique mais qui font ça en silo, donc on appelle les entreprises qui manquent de maturité numérique, ils font ça de manière isolée. C'est-à-dire, j'ai une problématique où je veux informatiser ma comptabilité, je vais aller regarder uniquement la comptabilité puis je vais choisir un logiciel de comptabilité. Mais je n'ai pas une vision globale de regarder est-ce que ce logiciel-là, dans le temps, il va être adapté à ma plateforme de e-commerce, est-ce que la gestion des stocks se fait à l'intérieur, est-ce qu'au niveau du service de paye, ça fonctionne aussi. Puis c'est souvent ça qu'on a comme problématique après, c'est qu'on a beaucoup de technologies dans l'entreprise mais de la technologie qui ne se parle pas. Donc on arrive avec des problèmes à résoudre après qui sont pas mal difficiles. Et on en a, on a une cohorte numérique en ce moment qui est partie puis on a des entrepreneurs qui sont là-dedans de dire quel logiciel je sacrifie parce que ça ne fonctionne pas, je suis rendu à un point où il n'y a plus rien qui se parle. Donc vraiment de regarder un portrait global de votre situation, ce qui se passe dans votre secteur d'activité, comment la technologie a impacté votre secteur d'activité, puis après ça de planifier l'intégration. Donc si vous regardez ça, on va regarder maintenant au niveau de la démarche quels sont les avantages, on l'a dit tout à l'heure là, puis je ne vais pas revenir là-dessus, mais vous allez avoir une amélioration d'autres relations avec le client puis aussi une compétitivité soutenue. Puis si vous restez comme vous êtes, c'est sûr qu'il y a d'autres entreprises dans votre secteur qui vont embarquer dans la technologie puis qui vont prendre de l'avance sur vous puis ça risque de créer une perte de compétitivité. Donc c'est à vous un peu de voir, il y a des secteurs qui sont plus ou moins impactés par la technologie. C'est à vous de voir un peu dans votre secteur comment ça fonctionne puis si vous devez bouger rapidement ou si vous avez encore un peu de temps pour vous adapter. Au niveau des pièges, dangers et causes d'échecs, ce qu'on voit beaucoup, c'est faire du numérique pour faire du numérique. Il y a beaucoup de batailles. Vous êtes ici aujourd'hui, on entend parler de numérique un peu partout, il y a beaucoup d'acteurs dans le domaine. Mais souvent, les gens se disent mon voisin il fait ça ou il y a une entreprise de mon secteur qui fait ça. Moi aussi, je vais faire la même chose que lui. La démarche n'est pas fausse mais c'est de se dire pourquoi moi je fais du numérique. C'est vraiment de se poser la question pourquoi. Pourquoi je devrais intégrer un outil ? Pourquoi celui-là ? Et dans quel cadre ça va m'aider au niveau de mon plan de croissance ? Si parce que le voisin fait quelque chose, moi je pense qu'il faut faire quelque chose, je n'ai pas la bonne réponse à cette question-là. Il y a aussi le fait d'agir seul. On l'a vu un peu, le numérique, ça touche plein de choses dans l'entreprise. Ce n'est pas uniquement le site web, ce n'est pas uniquement la compta. C'est d'agir seul en se disant je vais faire mon plan puis je vais regarder ça. Heureusement, au Québec, il y a beaucoup de ressources maintenant. Le gouvernement investit beaucoup dans les organismes de support, que ce soit nous, que ce soit pour des secteurs comme le commerce de détail, une association qui s'en occupe. Il y a de plus en plus de ressources qu'on appelle neutres, des gens qui ne sont pas là pour vous vendre quelque chose, qui peuvent vous aider, vous assister dans votre démarche. N'hésitez pas, à les consulter, d'arriver avec votre idée de ce que vous pensez, pourquoi vous pensez le faire puis de vous faire challenger là-dessus. On l'a vu tout à l'heure aussi, agir en silo, donc traiter, je vais traiter mon site web indépendamment de ma comptabilité puis finalement, ce que ça va donner, c'est qu'à la fin, vous allez avoir une problématique de système qui ne communique pas entre eux puis vous n'allez pas avancer pour autant. très important, avant là, plan, de faire un plan de la situation de votre secteur mais vous aussi, comme je vous disais, puis c'est quelque chose qu'on remarque souvent, les gens, des fois, se font endormir par le numérique dans le sens de dire je veux développer une stratégie numérique mais ils oublient qu'ils y sont. Vous êtes à la base d'une entreprise, vous avez un plan stratégique même s'il est juste dans votre tête là, vous avez une vision, vous avez un plan de développement pour le futur, c'est pas de mettre tout ça à la poubelle, c'est de dire ça, comment ça pourrait être bonifié avec l'utilisation d'outils numériques. Ça, c'est la bonne manière de le faire, c'est de se dire comment le numérique peut participer à l'atteinte de mes objectifs. Ça, c'est une très bonne réflexion à avoir pour commencer. Puis ultimement, ce qu'on néglige souvent, c'est le développement de la culture et puis des compétences au niveau du numérique. C'est pas le fait d'avoir un logiciel qui va vous faire avancer si vous n'êtes pas capable, vous ou vos employés, n'êtes pas capable de l'opérer. de prendre de la formation puis il y a beaucoup de choses, de possibilités de regarder des vidéos explicatives, des tutoriels et autres ou de suivre des formations ou du coaching sur les outils numériques. Fait qu'utilisez-le parce que vous allez devoir développer une base de compétences à ce niveau-là. Puis ça, c'est très important parce que vous le savez, là, ne serait-ce qu'on utilise tous Word puis on utilise peut-être 5 à 10 % de la capacité de Word. Fait que ça va être pareil avec les outils numériques que vous allez installer. Il faut que vous gardiez à l'idée que si moi, je ne suis pas si je ne développe pas les compétences, ça va être au niveau de l'efficacité assez faible par rapport à ce que ça pourrait être. On va passer sur le cas concret pour aller directement à la démarche. La démarche que nous, on recommande au niveau de succès numérique pour les petites entreprises. Comme vous disait Michel, au début, ça fait un an et demi qu'on travaille. On a monté des cohortes numériques ici, en Montérégie aussi. Donc, on travaille avec des entrepreneurs puis on teste. À la base, ce qui se fait, c'est que vous avez des grandes organisations ou dans le manufacturier, des gens qui ont des processus pour faire une transition numérique dans des entreprises de plus grande envergure. Puis là, c'est très, très normé, c'est très, 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 très gros, un processus très, très rigoureux. Puis ça, si on prend ça puis on applique ça à une petite entreprise, on ne s'y retrouve pas. Vous n'avez pas 12 comités, 15 superviseurs, des moyens financiers à non plus finir pour entamer une transformation numérique. Ce qu'on essaye, c'est de regarder un processus beaucoup plus léger puis beaucoup plus flexible et agile, adapté à la situation des petites entreprises pour entamer une démarche de transformation numérique. Comment on commence ça? C'est vraiment de se dire je vais essayer de m'adjoindre d'un conseiller non partisan. C'est sûr que si vous allez voir un vendeur de CRM, de système de gestion de la relation client puis vous lui demandez est-ce que j'ai besoin de ça? Il va vous dire oui, c'est sûr. Puis tu as besoin du mien en plus parce que c'est le meilleur. Donc là, ça, ça ne vous fait pas nécessairement avancer. Par contre, si vous travaillez avec quelqu'un qui n'a rien à vous vendre entre guillemets, bien là, vous êtes capable d'avoir le bon portrait de la situation puis après ça, d'aller tester les différentes solutions qui sont sur le marché et qui vont vous aider à aller de l'avant. Bien important, portrait de la situation de l'entreprise autant externe qu'interne. Le FFOM, la force, faiblesse, opportunité, menace. Donc de regarder comment votre secteur d'activité est impacté par l'arrivée du numérique. Comme on l'a dit tout à l'heure, là, si je suis dans l'hébergement, bien j'ai Airbnb qui est quand même un très gros joueur qui vient d'arriver, fait qu'il y a de gros bouleversements et donc je vais devoir peut-être m'adapter plus vite. Puis après, moi, au niveau de l'entreprise, où j'en suis? Au niveau de mes compétences, est-ce que j'ai déjà, j'ai déjà comme pas mal de choses, là, je suis familier avec le numérique, je suis bon, est-ce que j'ai déjà des choses au niveau de mes TI qui sont installées ou est-ce que je pars de zéro? Donc, à partir de ce plan de la situation, je vais pouvoir voir un peu le chemin qui est à parcourir puis c'est quoi les stratégies que je vais développer. Après ça, vous allez faire, on le disait tout à l'heure, d'avoir une démarche qui est planifiée, donc c'est de mettre ses priorités puis ses objectifs dans un plan stratégique qui va définir un peu votre vision de la croissance puis de regarder après, dans un deuxième temps, comment je vais pouvoir intégrer le numérique à l'intérieur de ce plan de croissance-là. Donc, quand je tombe dans le numérique, une fois que j'ai fait le point sur où s'en va l'entreprise, c'est quoi mon plan de croissance, je tombe sur l'identification de quelles fonctions dans l'entreprise je dois améliorer. Est-ce que c'est au niveau de la comptabilité? Est-ce que c'est au niveau de la production? Est-ce que c'est au niveau de la vente? Est-ce que j'ai des problématiques particulières à régler? Bien oui, mon client, il me demande un échange de données informatisées parce que c'est un gros client puis moi, je ne suis pas capable de le faire donc je risque de perdre le client. Ça, c'est une problématique très concrète que j'utilise. Puis après ça, quels outils pourraient m'aider à régler la situation? Ça, ça va vous faire un peu un portrait de la situation qui va vous permettre de dégager un plan d'action à court terme parce que c'est ça qu'on veut vraiment voir. Vous ne voulez pas identifier l'intégration du numérique ou la transition numérique comme un processus long et coûteux. Ce que vous voulez, c'est des résultats rapides. On appelle ça des petites victoires pour voir rapidement je mets quelque chose en place, j'ai des résultats pertinents, je gagne en efficacité, je génère plus de ventes. Ça fait que là, ça m'encourage à aller plus loin. Donc, on va essayer de changer, de se donner un cadre d'une année puis de voir ce qu'on peut changer sur l'année qui vient puis petit à petit de faire des gains intéressants pour vous motiver dans la poursuite de la démarche. Puis ultimement, ce qu'on disait tout à l'heure, de se mettre en place un plan de développement des compétences. Qu'est-ce que j'ai à développer moi à l'interne personnellement ou au niveau de mes employés comme compétences ou des tutoriels qui pourraient m'aider à y voir plus clair là-dedans. Une chose bien importante à retenir, j'aime bien cette phrase la transformation numérique est un parcours non pas une destination. Pensez pas tout de suite que vous allez vous allez arriver puis changer les choses puis dans quatre mois tout est fini, je suis CT, j'ai intégré le numérique dans mon entreprise puis j'ai plus rien à faire. L'autre jour, on était à une conférence où le premier ministre Couillard était là puis il disait une chose qui m'a marqué il disait que dans les cinq ans à venir les gens de notre génération vont voir plus de changements que lui il en a vu depuis qu'il est né et c'est effectivement ça aussi dans le numérique tous les jours ça innove tous les jours il y a des choses qui changent fait qu'il faut rester alerte il faut faire une veille et puis pas penser qu'on va en avoir fini là au niveau de l'intégration dans quatre mois parce qu'on donne un blitz tout de suite. Donc il faut vraiment rester à l'affût puis regarder comment ça évolue se tenir au courant puis penser que petit à petit petit à petit on va s'améliorer. Donc voilà je vous dirais voilà un peu pour l'introduction qu'on peut faire au niveau de l'utilisation des outils numériques en entreprise un peu comme on vous le disait on est ici tous ensemble mais on est aussi en web diffusion fait qu'il y a des contraintes qui viennent avec ça c'est qu'on ne prendra pas nécessairement de questions tout de suite directement à la suite de la conférence mais on va être accessible pour des sections de coaching des sessions de coaching gratuites avec vous fait que vous pouvez aller sur le site succès numérique aller voir la programmation puis à partir de là vous pouvez prendre rendez-vous que ce soit avec moi que ce soit avec mes collègues ou que ce soit avec Antoine qui va passer après ou d'autres intervenants externes que vous allez voir au cours de cette semaine. Fait que je vous remercie beaucoup pour votre attention je remercie les gens au niveau de la web diffusion qui nous regardent depuis ailleurs n'oubliez pas de vous abonner à l'infolettre pour ceux qui sont en web diffusion puis de noter un peu de mettre dans le sondage les choses que vous aimeriez voir ou que vous avez aimé et puis je vous souhaite à tous une bonne transformation numérique et un bon cheminement et je vous assure qu'on est là pour vous aider donc n'hésitez pas à nous solliciter. Merci à tous pour votre attention. Applaudissements Merci.